Pas besoin d'être médium pour savoir que le prix de l'électricité va sans cesse augmenter. On voit souvent passer des articles de presse disant ceux qui changent le 1er janvier, 3% d'augmentation de l'électricité, 2% du gaz, etc. Avant, pour autoproduire son électricité, pour installer chez soi par exemple des panneaux solaires, c'était assez compliqué. Ce n'était pas donné, il fallait faire des travaux, c'était parfois long et surtout, il fallait toujours passer par des professionnels. Maintenant, il existe des solutions clés en main, enfin, données à tout le monde avec une installation simple et efficace. Et j'en ai testé une. Oui, j'en ai testé une pour vous, pour ma chaîne. C'est la solution de la marque BIM. BIM Energy nous propose des panneaux, des kits de panneaux solaires qu'on va pouvoir installer soit au sol, soit sur un mur pour pouvoir autoproduire sa propre électricité et économiser sur toute l'année, même en hiver. C'est parti ! Et oui les amis, en allant sur le site BIMEnergie.fr, vous allez pouvoir avoir différentes solutions pour autoproduire, pour produire vous-même, chez vous, votre électricité. Que vous ayez une grande terrasse, que vous ayez un grand jardin, que vous ayez une place sur un mur, vous allez trouver un kit adapté à vos besoins. Moi, personnellement, j'ai testé et j'ai installé chez moi, sur ma terrasse, sur un bout de ma terrasse, le kit 420W. C'est un kit qui va être garanti jusqu'à 25 ans, que vous allez pouvoir aussi payer en 4 ou 10 fois son frais. Vous allez pouvoir aller directement sur le site BIMEnergie et vous allez pouvoir calculer une estimation d'économie faite avec ce kit. En moyenne, un kit va être rentabilisé en 3 ou 4 ans, tout en restant garanti 25 ans. Mais l'aspect le plus important, c'est qu'il est facile d'utilisation et facile d'installation. On va le voir, vous allez pouvoir l'installer en 1h, bien le fixer, bien le positionner, l'amorcer et surtout, il suffit juste de le brancher sur une prise électrique extérieure pour commencer à économiser de l'énergie. Vous aurez aussi la possibilité de fusionner deux kits de 420W pour produire encore plus. Et comme je vous le disais, la possibilité de le mettre au sol ou au mur, ainsi que choisir entre deux designs, floral ou neutre. Et au-delà de produire de l'énergie, vous allez pouvoir avoir l'application BIMEnergie, qu'on va voir juste après aussi l'installation ensemble, qui vous donnera des astuces pour économiser de l'énergie et où vous allez pouvoir suivre à la lettre votre production. Allez, passons à l'installation. L'atout numéro 1 pour moi, c'est une installation facile et rapide. Oui, pourquoi ? Parce que je ne suis pas forcément très bricoleur. J'arrive à quand même gérer un petit peu les grosses œuvres. C'est pourquoi j'aurais pu aussi m'installer à un mur. Ça, je sais, quand il faut faire des petits sellements chimiques, des chevilles, etc. Ça, j'arrive à gérer. Mais une installation d'un kit solaire sur un toit, ça aurait été trop compliqué pour moi. Là, je suis parti sur le kit 420 W au sol. Pourquoi au sol ? Parce que j'ai une partie de ma terrasse qui ne sert pas forcément à quelque chose, qui est assez haute. Et donc, on ne descend pas par cette partie de ma terrasse. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Je vais installer mon kit ici. L'orientation est cool. Elle est sud-sud-est. Ça va pouvoir, même pendant l'hiver, vu que je ne vais pas souvent sur ma terrasse l'hiver ou dehors l'hiver, produire de l'énergie, tranquille, toute seule. J'ai donc reçu le carton. Carton, assez imposant, c'est normal. Il y a 4 panneaux dedans. Lorsqu'on veut démarrer l'installation et qu'on sort tout ce qu'il y a dans le carton, on va se retrouver avec les 4 modules de panneaux solaires. Ainsi que les supports, le micro-onduleur et tout l'attirail de vis et de rallonge électrique. En gros, on va avoir les panneaux, de quoi accrocher aux panneaux les supports, de quoi relier les panneaux en circuit électrique et de quoi le brancher directement sur une prise électrique avec la Beambox qui sera connectée en Wi-Fi. Mais alors, est-ce que c'est facile d'installation ? Ça, oui. C'est pour dire, la plupart des vis sont simplement des vis à molette, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'utiliser un tournevis. Vous allez pouvoir les serrer bien avec les doigts à la main. Et surtout, comme si vous montez un meuble, chaque étape sont détaillées ici, dans le petit carnet, le petit kit d'installation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première étape, une fois que vous avez sorti tout votre attirail, c'est de retourner les panneaux sur un carton pour ne pas les abîmer et les manier avec précaution et de visser via les petites vis à molette les supports. Les supports vont être deux triangles métalliques qu'on va mettre de chaque côté. Ensuite, il suffira de les retourner, de les poser sur les pieds et de visser la plaque de l'estage pour chaque module solaire. Cette plaque de l'estage, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir mettre un poids dessus pour ne pas que les panneaux s'envolent ou vous allez pouvoir directement, comme j'ai fait, fixer via cette plaque de l'estage les panneaux, par exemple, à votre terrasse. Vous répétez ça pour chaque panneau. Grosso modo, vous avez quoi ? Quatre vis molette par panneau à tourner et deux vis pour fixer la plaque de l'estage au support. Et après, déjà, votre structure est pratiquement faite. Vous les alignez, vous les installez et vient maintenant la partie électricité qui est aussi simple que ça. Dans la boîte, vous allez avoir votre onduleur. L'onduleur, c'est ce qui va gérer vraiment toute la partie récolte d'énergie et redistribution sur le réseau. C'est un boîtier que vous allez fixer sur un paravent qui va se placer à l'arrière du panneau qui sera le plus proche de la prise électrique. Une fois fixé auparavant, maintenant, vient à brancher chaque câble de chaque panneau entre eux pour faire un circuit électrique. Le branchement des câbles AC se fait vraiment très simplement. Vous enfoncez les câbles jusqu'au clic et vous tournez pour les sceller. Une fois que vos panneaux sont tous raccordés les uns avec les autres, que ça fait une petite boucle qui va jusqu'au onduleur, il vous suffira de fixer à la troisième prise du onduleur la rallonge qui sera branchée sur la prise de courant. Vous pourrez alors fixer votre beambox sur le mur, brancher la prise et retourner voir au onduleur si la petite diode clignote vers. Au bout d'une minute, elle clignote vers. Ça veut dire que tout est OK. Vous allez pouvoir commencer à produire. C'est tout. Ensuite, pour peaufiner les touts, vous fixez bien entendu les paravents aux arrières des supports des panneaux. Et après, vous produisez de l'énergie. Et pour voir comment ça se passe, on passe sur l'application. On va télécharger l'application Beam Energy. On va bien entendu l'associer avec la beambox. On va faire l'appairage de la beambox au Wi-Fi. Après, on va bien entendu ajouter notre kit sur l'application. Ça se fait en quelques étapes. C'est super rapide. Et après, on voit que ça commence directement à produire. On va se retrouver du coup sur l'application Beam Energy avec plusieurs onglets. Un onglet d'accueil qui va me donner des conseils, qui va donner un petit peu un tableau de bord, de notre suivi de conso et un peu de lecture sur la hausse des prix, là qui était le 1er août, etc. Oui, vous allez pouvoir avoir directement sur l'application, en plus de conseils, en plus de votre production, votre suivi conso. Votre suivi conso parce que vous allez pouvoir faire l'apairage entre l'application et votre, par exemple, compteur Linky. Ce qui vous donnera, par jour, votre consommation électrique. Lorsque je vais cliquer sur l'onglet conso électrique, je vais voir que, par exemple, voilà, mardi, j'ai consommé 44,3 kW heure. On va avoir nos pics d'énergie. Là, on voit qu'entre 3h et 6h30 du matin, j'ai consommé beaucoup. Et on va pouvoir déterminer pourquoi j'ai consommé beaucoup. C'est parce que je rechargeais ma voiture électrique. 3h du matin, heure creuse, on économise, on économise. Et on va pouvoir avoir aussi en détail, voilà, quand la consommation était élevée, quand elle était élevée, voilà, c'est souvent, c'est au moment des repas, pourquoi ? Parce qu'il y a le four, etc, etc. On va avoir ça sur lundi, sur mardi et sur mercredi. On va pouvoir vraiment aller voir, heure par heure, semaine par semaine, la consommation et essayer de déterminer quand est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on consomme beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, une fois qu'il y a notre panneau qui est fait, c'est d'aller dans l'onglet Produire, où là, on va voir notre production, notre production qui va être en train d'être faite. L'application va nous donner notre objectif. Lorsque je vais cliquer ici, je vais avoir le détail, en haut à droite. Je vais avoir mon détail par semaine. Je vais faire un bilan sur le mois, sur la semaine et surtout sur l'année. Parce que là, on est en novembre, il y a quand même moins d'ensoleillement, même si je suis à côté de Toulouse, qu'en été. Donc j'ai hâte de voir quel sera l'impact et la production. Personnellement, un de mes objectifs, c'est d'essayer de couvrir toutes mes recharges de voitures, voitures électriques, avec mon panneau solaire. Rouler gratuitement. Ce serait vraiment top et c'est faisable par rapport aux estimations que j'ai eues et par rapport au nombre de recharges que je fais sur mon véhicule. Ensuite, vous allez avoir du coup l'onglet actions où vous allez pouvoir avoir des actions pour booster votre impact. Par exemple, base in class, installer un chauffe-eau électrique, etc. Des actions pour toujours mieux consommer votre électricité. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce produit. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit bilan chaque mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois sur ce que ça donne. Ne mets pas l'eau solaire directement sur mon Insta. Mon Insta, c'est Panacotech. Vous pouvez me rejoindre aussi. Et si tu veux sauter le pas, je te mets ici un petit code promo pour avoir 70 euros de réduction sur ton kit 420 watts. En attendant, vive à fond, vive high-tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.